donc bonjour à tous est ce que le micro fonctionne c'est bon très bien merci pour la cravate donc je m'appelle nicolas janus je suis pharmacien c'est pas moi qui vais vous faire le cours de pharmacologie puisque la personne s'est pas présentée j'en suis désolé pour vous et je suis donc ici pour vous parler d'insuffisance rénale et de cancer alors pourquoi insuffisance rénale et cancer me diriez vous ça reste quand même deux choses assez distinctes et pas justement parce que non on s'est rendu compte que c'était deux maladies qui pouvaient être étroitement liées dans un sens ou dans un autre excusez moi alors en pratique je travaille dans un service qui s'appelle ICAR c'est un acronyme qui veut dire informations conseils adaptation rénale qui est spécialisé dans le maniement du médicament chez le patient insuffisant rénal quel que soit le type de médicament dont les anticancéreuses qui nous réunit aujourd'hui et quel que soit le type de pathologie dont les cancers hématopathie maligne ou les cancers solides qui nous réunissent également aujourd'hui donc c'est un service qui existe depuis maintenant 14 ans et qui vous propose donc des posologies adaptées à vos patients insuffisants rénaux mais on va y revenir alors je vais pas vous embêter avec de la biologie connaissez ça connaissez ça très bien mais on va juste poser le décor à savoir que la fonction rénale est composée comme vous le savez de deux reins composé lui-même d'un million de néphrons avec un glomérule où se passe la filtration glomérulaire et les tubules où vous pouvez avoir certains échanges ce qui va nous intéresser justement c'est ce glomérule parce que c'est ici qu'on va pouvoir mesurer le débit de filtration glomérulaire qui va permettre justement d'évaluer la fonction rénale des patients alors qu'est ce qu'on utilise pour évaluer la fonction rénale des patients vous connaissez tous la créatinémie qui est l'index standard qu'on utilise pourquoi parce qu'il passe exclusivement par le rein c'est un composé endogène qui est fabriqué par le patient enfin par les par le sujet par le patient et parce que normalement puisqu'il ne passe que par le rein à concentration normale dans le sang si on est une concentration normale on n'est pas censé avoir de problème au rein simplement voilà on s'est rendu compte que même si c'est un bon index il peut y avoir des variations observées entre différentes populations et si on prend par exemple ici angelina 36 ans 63 kg qui a une créatinémie mesurée à 85 micromoles donc rien d'alarmant on se rend compte que sa fonction rénale va être normal vers 100 ml minute donc aucun problème mais si à côté on prend ma grand mère ma grand mère églantine elle n'aime pas que je l'appelle comme ça mais tant pis donc églantine janus 72 ans 53 kg elle avec la même créatinine émis elle va avoir une fonction rénale altérée à 40 50 ml par minute alors que finalement vous aurez la même créate pour ces deux patients alors qu'est ce qui va expliquer ça tout simplement parce que la créatinine est issu du catabolisme musculaire et que angelina n'a pas la même justement capacité musculaire que ma grand mère ce qui fait que la quantité de créate dans le sang va directement être corrélée à ça en gros quelqu'un de musclé un rubiman va produire beaucoup de créate c'est normal il est musclé donc il en dégrade beaucoup il va en avoir beaucoup dans le sang mais c'est normal puisqu'il en produit beaucoup et c'est éliminé normalement donc il n'y a pas de problème mais à côté quelqu'un qui n'a pas beaucoup de muscles ne va pas produire beaucoup de créate donc logiquement on en retrouve pas beaucoup dans son sang et si jamais ça s'accumule vous allez avoir un taux qui augmente très logiquement qui pourra même être voisin de celui du rubiman alors que finalement elle elle aura une insuffisance rénale et pas lui en fait on a mis un bouchon sur le goulot de la bouteille et l'eau n'arrive plus à s'écouler donc il ne faut jamais interpréter la créate inémie seul mais également voir la physiologie du patient l'autre raison c'est que la relation entre la créate inémie donc l'index qu'on mesure et le débit de filtration glomérulaire qui permet d'évaluer la fonction rénale chez les patients n'est pas n'a pas une relation linéaire c'est à dire que quand l'un augmente l'autre augmente mais c'est pas une droite vous avez finalement ici une belle courbe qui traduit ceci c'est que pour une petite augmentation de la créate inémie ici vous allez en fait avoir une importante variation de débit de filtration glomérulaire ce qui fait qu'il faut toujours suivre le patient avec le dfg alors maintenant donc je vous ai dit que la créate c'était bien mais qu'il fallait pas l'interpréter seul mais alors qu'est ce qu'on peut faire d'autre en pratique le gold standard ce qu'on utilise dans les dans les études cliniques pour estimer à fonction rénale des patients pour comparer les formules par exemple ce sont les méthodes chaudes l'éclairance isotopique le classique c'est le chrome marqué on peut également avoir d'éclairances à l'inuline à l'oxol ou yotalamat ce sont les gold standard qu'on utilise simplement voilà ce sont des méthodes complexes ça demande un produit à chaud radioactif pour donc avoir le matériel faut avoir le personnel spécialisé et qualifié pour le pratiquer et ça en routine pour vos consultations bah c'est pas quelque chose de possible que ce soit en oncologie ou dans un autre domaine d'ailleurs l'autre possibilité c'est de réaliser une mesure de la clairance de la créatine endogène celle ci est basée sur un recueil urinaire des 24 heures qui dit 24 heures veut donc dire qu'il vous faut les urines des 24 heures et c'est là que ça se complique parce que très souvent elles vont être fausses ce qu'il suffit que le patient oublie une fois de faire pipi dans le popo et c'est fini il se passe qu'à la pitié j'avais mon bureau à côté des toilettes je peux vous dire que des patients qui se sont fait rattraper par des infirmières aux toilettes qui étaient à côté de mon bureau il y en a eu beaucoup il y en a même eu un qui s'est fait rattraper dans mon bureau parce qu'il croyait que c'était des toilettes et qu'il avait commencé à enfin bon voilà je vous laisse deviner la suite donc finalement c'est bien une clairance de la créatine endogène sur des urines de 24 heures mais on a les limites pratiques et malheureusement elles seront très souvent fausses donc on peut le faire mais il faut s'assurer que c'est bien fait ce qui veut dire qu'en pratique routinière on va dire au quotidien c'est de nouveau une difficulté supplémentaire pour vous alors finalement là je vous embête en vous disant la créat c'est bien mais il faut pas l'interpréter seul le chrome 51 c'est bien mais c'est chaud faut des gens et du matériel la clairance de la créatine sur un recueil urinaire c'est compliqué parce qu'il faut être sûr qu'on a le recueil urinaire sur 24 heures donc qu'est ce que je vous laisse comme possibilité bien celle ci d'utiliser des formules d'estimation la fonction rénale ce sont des formules mathématiques qui vont permettre d'estimer la fonction rénale la formule de cocroft et gold estime la clairance de la créatine et s'exprime en ml par minute la forum la formule un peu plus récente excusez moi de mdrd qui est également une formule mathématique estime le dfg et s'exprime en ml par minute pour un centre 13 mètres carrés alors ces formules il y en a en fait beaucoup qui existent si vous tapez mail line forme d'estimation la fonction rénale vous en aurez plein sont les deux qui se sont détachés parce qu'elles sont très fiables et qu'elles sont très largement utilisées la forme de cocroft et gold comme vous pouvez le voir elle est assez ancienne 1976 et puis avec moi la formule de mdrd est plus récente alors maintenant la grande question c'est qu'est ce qu'on utilise comme formule là je vous en ai mis que deux mais il y en a d'autres mais si on retient que ces deux là excusez moi c'est un peu mal mis mes petits mots dans les chemins si on retient que ces deux formules laquelle on doit utiliser surtout chez qui donc ici vous êtes tous oncologue ou gériatres si je fais pas d'erreur ce qui veut dire que la plupart de vos patients seront atteints de cancer et seront au moins 65 ans si ce n'est plus donc ça reste deux sous population particulière et il se passe qu'on ne peut pas utiliser toutes les formules alors si on commence par le sujet âgé ça c'est un joli papier qu'on aime beaucoup de froissard qu'il a signé en 2005 où il a voulu mesurer les biais de ces formules par rapport à la véritable estimation par rapport à la et il a comparé ça à la vraie fonction rénale du patient il a pris les cocroft il a comparé ça à la vraie fonction rénale des patients ici en rouge vous avez finalement le biais de la formule de cocroft et gold chez les plus de 65 ans quand même assez conséquent et ici vous avez en vert les biais de la formule amdrd chez les plus de 65 ans alors déjà la première chose c'est que dans tous les cas vous avez un biais il ya des barres partout c'est des formules mathématiques ne font que estimer elles ne sont pas parfaites elles vous donnent jamais le résultat précis mais malgré tout on voit qu'on a un plus gros biais avec cocroft et gold qu'avec amdrd pour cette raison en néphrologie on préfère chez les personnes âgées utiliser la formule mdrd ou sa formule abrégé amdrd chez les plus de 65 ans après en discutant avec des gériates je me suis rendu compte que beaucoup préféraient utiliser la formule de cocroft parce que ça leur permettait d'avoir une meilleure vision du patient donc là je parle pas uniquement la fonction rénale mais par rapport à l'estimation précise de la fonction rénale et par rapport surtout l'adaptation posologique on vous conseille quand même de rester amdrd chez les patients obèses ça vous intéresse peut-être un peu moins mais c'est également un sous groupe qui est important et vu la prévalence du diabète en france je crains que ça ne fasse qu'augmenter de nouveau un gros biais avec le cocroft chez les patients ayant un bmi supérieur à 30 et un biais plus faible mais un biais quand même chez les bmi qui ont plus de 30 avec la formule amdrd donc de nouveau on préférera cette dernière à la forme de cocroft et gode chez les patients qui ont un bmi supérieur à 30 et chez les patients qui sont tout mec chez les patients cactique avec un bmi à 18 et demi qu'est ce qu'on va utiliser et bien là on a un problème parce qu'on a deux gros biais voici un peu plus important pour mdrd que pour cocroft mais deux biais quand même dans les deux le cas où ça vaut le coup justement de faire une mesure de la fonction rénale avec une clairance urinaire des 24 heures qu'il faut surveiller qu'il faut donc bien s'assurer qu'on a l'ensemble des urines et que c'est fait correctement mais les résultats des formules seront assez difficiles à interpréter donc ça c'est un cas qui peut encore poser problème bon ce qui veut dire que chez la majorité des patients que vous rencontrerez on peut quand même préférer amdrd si vous devez utiliser une formule d'estimation la fonction rénale elle est valide dans un grand nombre de populations je n'osais pas tout détaillé on s'est plutôt on s'est plutôt focussé sur les patients qui pourraient vous intéresser mais en gros chez l'adulte jeune le sujet âgé obèse il n'y a pas de problème et en cancérologie c'est également celle qui recommandait alors ce ne sont pas encore des études qui comparent les formules de vraiment une façon gold standard mais on a quand même plusieurs études y compris une toute dernière que j'ai pas eu le temps de vous mettre parce qu'elle vient de sortir qui montre que il faut mieux utiliser amdrd en oncologie on est plutôt dans les cancers solides par ailleurs vous avez maintenant quelques sociétés savantes qu'ils recommandent également donc la siog la société internationale d'oncologie et gériatrie alors je vous attire sur un petit point le logo de la siog c'est un janus je vous promets que ça c'est juste une coïncidence c'est pas moi qui créé la société parce qu'on me l'a demandé une fois c'est juste une coïncidence mais je suis autant la siog recommande justement d'utiliser une formule d'estimation de la fonction rénale en oncologie et notamment chez personnes âgées en utilisant il le précise la formule amdrd après faut bien voir de nouveau que ces formules ne font que estimer la fonction rénale il faudra toujours interpréter cela avec précaution parce que il ya toujours des biais comme vous avez pu le voir quel que soit le type de formule utilisé alors avec cette formule qu'est ce qu'on va faire globalement vous allez avoir un chiffre qui sera compris entre 0 et 120 si tout va bien se peut monter un peu plus haut comme c'est une formule mathématique on peut avoir certaines valeurs hautes incohérentes mais ça c'est pas grave l'important c'est de savoir si le patient insuffisant rénal ou pas et pour savoir ça vous allez pouvoir rentrer ce chiffre dans la définition internationale de la fonction rénale alors celle ci a été édité par les cadeaux qui sont les deux organismes mondialement reconnus sur le sujet et disant gros ceci à partir d'un dfg inférieur à 60 sur le seul critère du débit de filtration glumérulaire vous pouvez diagnostiquer une insuffisance rénale entre 60 et 90 vous avez en plus besoin du dfg d'un marqueur de l'atteinte rénale comme une protéine urie et au dessus de 90 vous avez besoin d'une atteinte rénale d'une protéine urie uniquement si vous avez également un dfg normal après vous avez un certain nombre de facteurs de risque qui peuvent rentrer en ligne de compte mais ce qui va nous intéresser et intéresser ici c'est la limite à 60 parce que c'est à partir de ce moment là que vous allez avoir des effets des adaptations posologiques en fonction dfg c'est souvent à partir de 60 que ça se manifeste entre 60 et 90 vous devrez surtout faire attention à ne pas altérer davantage la fonction rénale le rein en fait les reins pardon on en a deux c'est comme un c'est comme un cycliste pas un dopé je veux dire un cycliste normal qui monte une côte il a mis son dérailleur à fond une fois que son rein est mort il peut plus aller plus vite alors qu'il pédale il pourra toujours compenser un obstacle mais si entre 60 et 90 finalement il a mis son dérailleur à fond il pédale un maximum s'il a le moindre caillou sur son chemin il tombe et là c'est pareil entre 60 et 90 vous devez considérer que votre rein pédale un maximum pour éliminer les déchets de l'organisme et si vous lui mettez un médicament néphrotoxique ce sera comme le caillou du cycliste ça risque malheureusement de déclencher une insuffisance rénale aiguë et derrière une insuffisance rénale chronique donc toujours faire très attention à cette définition elle vient d'être il ya à peine un mois à changer ils ont créé un sous-stat 3a et 3b je voulais juste mis comme ça ici c'est à partir de 45 ml minutes qui a la limite entre 30 et 60 le petit cutoff de 3 à 3b ça n'a pour l'instant pas d'incidence en termes d'adaptation posologique mais j'ai quand même voulu vous le mettre alors je vous embête avec comment évaluer la fonction rénale comment la définir comment la classifier etc mais bon tout ça vous allez me dire c'est mignon c'est de la science on met ça dans un dossier ça sert à rien en pratique pour nos patients est ce que vraiment c'est fréquent et bien la réponse c'est que si on se base uniquement sur la créatinémie on a ici deux cohortes nationales françaises qui avait regroupé un peu moins de 5000 patients en oncologie dans chacune IRMA et IRMA2 qu'on avait initié à la pitié avec notamment la participation de tenants s'est rendu compte que j'ai près de 5000 patients oncologie sain prostate poumon etc etc on avait 7,2% des patients qui avaient une créatinémie anormale ça c'est pas beaucoup ils sont quand même là on les voit mais comme je vous l'ai dit ça ne suffit pas il faut faire amdrd et en faisant amdrd on s'est rendu compte que cette proportion augmentait donc pour l'insuffisance rénale sur le seul critère du dfg à moins de 60 on passait à peu près à 12% dans les deux cohortes et si on voulait regarder les patients qui avaient un dfg anormal on va dire sans parler d'insuffisance rénale un dfg anormal à moins de 90 et bien on avait la moitié ce qui veut dire qu'il y avait la moitié des patients qui étaient à risque et qu'il fallait donc surveiller en termes d'adaptation posologique et également d'effet toxique des médicaments néphrotoxique des médicaments donc la réponse c'est que oui c'est quelque chose de fréquent chez plus de 65 ans la réponse est assez évidente on sait qu'il y a un lien entre le vieillissement rénal et l'âge que quelqu'un âgé malheureusement a son rein qui fonctionne moins bien ce pas forcément dire qu'il a une maladie rénale mais malheureusement le dfg est abaissé donc de nouveau dans cette et dans ces études là on est de nouveau dans la première irma 1 on se rend compte que cette fois ci on a 65% des patients qui sont à moins de 90 et on en a badaboom badaboom 17 18 19% à peu près qui sont à moins de 60 donc cette proportion augmente c'est normal donc en un mot l'insuffisance rénale oncologie c'est un iceberg vous avez ici la partie émergée qui est la créate anormale que les laboratoires en ville vont nous détecter vont nous alerter et en dessous vous avez tous les patients qui ont un dfg anormal ou une insuffisance rénale même mais avec une créate inémie normale et le risque c'est ça c'est finalement la créate ne soit pas très élevé ça nous inquiète pas alors qu'ils ont effectivement une insuffisance rénale donc c'est finalement une pathologie assez fréquente en france du moins en oncologie et dans d'autres domaines mais finalement quelle est la conséquence pratique clinique pour vous et bien elle va être multiple tout d'abord on sait que l'insuffisance rénale est un facteur de risque de morbid mortalité cardiovasculaire et cela on l'observe assez tôt dans l'évolution dans la dans l'évolution de dfg et des 60 et même au delà ce qui fait qu'à partir de 60 on sait hors oncologie que les patients insuffisants rénaux dans la population générale vont développer des événements cardiovasculaires des hospitalisations liées à un événement cardiovasculaire et malheureusement mourir à cause d'un événement cardiovasculaire donc ça c'était une étude qu'on aime beaucoup en lyphrologie qui a été signé par go en 2014 en 2004 excusez moi qui regroupait plus d'un million de sujets c'est pour ça qu'on aime beaucoup mais il n'y avait pas de patients atteints de cancer dans cette étude et pour l'instant il n'existe pas d'études similaires en oncologie alors on a quand même voulu voir à icard si on pouvait retrouver ça en france et notamment chez les patients atteints de cancer et on avait donc lancé les études IRMA1 et IRMA2 et ici je vous présente les résultats de survie globale des patients du IRMA2 avec les courbes de survie ici vous avez les patients tous les types tous les types de les patients qui regroupent tous les types de tumeurs qui présentaient des métastases ou non c'était une étude rétrospective et comme disons degré de gravité de la maladie on avait décidé de prendre les métastases viscérales et osseuses en rétrospective on pouvait pas forcément faire grand chose sur une aussi grosse cohorte et on avait voulu voir donc dans cette population globale comment évoluaient les patients en fonction selon leur fonction rénale de départ et finalement sur un survie des patients à 24 mois presque 25 on s'est rendu compte que ceux qui avaient une insuffisance rénale au moment de leur inclusion la courbe en rouge décédait malheureusement plus vite avec un petit p très significatif donc ça nous a quand même un petit peu surpris parce qu'en soi l'insuffisance rénale c'est pas on ne meurt pas d'insuffisance rénale ok ça peut être un facteur de risque des événements cardiovasculaires comme on l'a vu mais en oncologie on s'attendait à un autre résultat alors on a décidé de prendre d'autres patients qui avec les critères qu'on avait pour l'étude à savoir les métastases étaient d'un meilleur pronostic on a pris tous ceux qui n'avaient aucune métastase et on a fait la même courbe et on s'est rendu compte que là aussi les patients avec un amd rd à moins de 60 à l'inclusion mourraient malheureusement plus vite que les autres alors ça c'est qu'une observation c'est une étude univariée c'est une étude de rétrospective donc à prendre avec précaution mais ça a été ensuite confirmé par une analyse multivariée cette fois-ci mais en incorporant plusieurs critères dont par exemple l'âge des patients la sécurité de la maladie etc donc finalement on sait que l'insuffisance rénale est un facteur de risque de mortalité je ne peux pas vous dire pourquoi ni comment mais ça a été observé alors là dessus on s'est demandé à quoi ça peut être dû est ce que ça peut être les problèmes cardiovasculaires comme on l'a vu est ce que ça peut être le rôle des médicaments et c'est là que commence finalement la pharmacocinétique des produits pour savoir ce qui se passe pourquoi je vous parle de médicaments parce que malheureusement chez les patients insuffisants rénaux vous allez avoir des modifications de la pharmacocinétique des médicaments alors je vous rassure je vais pas vous faire un cours de pharmacocinétique j'ai quelques anciens de mes professeurs qui savaient faire ça très bien mais moi j'arrive juste à le faire en soporifique donc ça va être très court en gros la pharmacocinétique c'est quatre étapes l'absorption la distribution et le métabolisme et pardon l'élimination du médicament au niveau de l'absorption on va faire ça très vite chez les patients insuffisants rénaux vous avez une modification du ph gastrique parce que ces patients vont accumuler certains produits notamment l'urée qui va se retrouver au nouveau salivaire ça augmente le ph et ça va avoir une incidence directe sur l'absorption du médicament vous allez avoir également une augmentation de la perméabilité intestinale en fait les médicaments arrivent à plus facilement se faufiler jusqu'au système sanguin ce qui fait que ça augmente les concentrations plasmatiques vous avez également une baisse du métabolisme intestinal au niveau des cytochromes intestinaux je ne parle pas encore du foie on retrouve cette baisse du métabolisme au niveau hépatique mais ce sera une autre étape la distribution c'est finalement le jeu de cartes c'est on distribue les médicaments dans l'organisme quand on distribue les cartes aux joueurs en fait le médicament vous vous retrouvez principalement sous deux formes sa forme libre dans le sang qui est active où il va fonctionner et sa forme liée à une protéine plasmatique une protéine de transport l'exemple classique que vous devez connaître c'est le cisplatine qui est lié à l'albumine de façon irréversible lorsque le cisplat est lié à l'albumine le médicament est inopérant il ne fonctionne pas il faut qu'il soit en fraction libre pour fonctionner simplement voilà en cas d'insuffisance rénale vous avez une augmentation du volume de distribution c'est ce qu'on voit par exemple avec les oedèmes mais surtout une baisse des lisons protéines plasmatique avec une hypoalbuminémie si vous avez moins d'albumine dans le sang le cisplatine quand il arrive dans le compartiment sanguin il a moins de protéines auxquelles fixer vous avez donc plus de quantité libre plus de quantité libre veut dire un surdosage je suis revenu en arrière excusez moi hop la troisième étape le métabolisme alors on l'a vu le métabolisme intestinal il est diminué on en a parlé au niveau des cytochromes le métabolisme rénal aussi on va pas beaucoup en parler mais ça paraît assez logique puisque c'est le rein qui est touché par contre on va un peu s'attarder sur le métabolisme hépatique celui ci peut être ralenti notamment au niveau de certaines réactions enzymatiques c'est le cas des réductions des acétylation et des oxydations ce qui veut dire que les produits de dégradation vont arriver moins facilement moins rapidement qu'habituellement un autre problème va être le captage hépatique du médicament qui va être altéré on va détailler ça un petit peu plus le gros souci c'est que finalement sans le rein qui fonctionne correctement vous avez un certain nombre d'éléments qui ne sont plus éliminés correctement de l'organisme ce qu'on appelle des toxines urémiques et ces toxines urémiques au niveau hépatique vous rentrez en compétition directe sur le transporteur membranaire hépatocytaire qui permet aux médicaments de rentrer dans l'hépatocyte pour subir sa bio transformation par un cytochrome c'est une émission par compétition sur le site de fixation c'est en gros du pouce toi de là que je m'y mette et à ce petit jeu malheureusement c'est la toxine urémiques qui gagne elle prend la place du médicament sur le transporteur le médicament reste bloqué à l'extérieur et ne peut pas être métabolisé correctement alors tout ceci c'est jamais du 100% 0% du blanc au noir du tout ou rien vous avez quand même du médicament des molécules qui vont réussir à passer par le transporteur membranaire et arriver dans l'hépatocyte simplement voilà ceux là ceux qui auront réussi à se fixer au cytochrome vont être confrontés à la baisse de l'activité enzymatique les enzymes fonctionnent moins bien elles fonctionnent mais moins bien et moins vite les métabolites vont mettre beaucoup plus de temps à se faire à ce niveau là vous avez également un degré de complexité supplémentaire qui provient de la nature même du médicament vous avez un certain nombre de produits qui sont actifs en l'état quand vous l'administrez le 5-fluorouracile par exemple ou le 6-platine le 6-platine par exemple est actif au moment où vous l'injectez il n'a pas besoin d'être transformé pour être actif mais vous avez d'autres médicaments qui sont ce qu'on appelle des pro drogue c'est à dire qu'en l'état ils sont complètement inactifs c'est le cas en oncologie de la capécitabine si je dis pas de bêtises qui en l'état est inactif et qui doit subir une réaction enzymatique pour être activé derrière simplement voilà dans le cadre de ces pro drogue qui devait donc être activé ici le produit cette fois ci qu'on va accumuler n'a aucun effet thérapeutique et le produit qui aurait dû sortir et qui va donc être mettre beaucoup plus de temps à sortir et en quantité moindre lui devait être actif vous en aurez moins donc cette fois ci vous risque en plus une inefficacité du produit mais le cas classique ça reste quand même un médicament actif ici qui est bloqué qui s'accumule dans le compartiment sanguin qui va être responsable de surdosage mais je voulais juste vous parler de ce cas à part parce que ça veut dire qu'il faut encore voir en détail le devenir du médicament dans l'organisme quelle que soit sa nature et il ya un très bon exemple à ça c'est le vendétanib c'est une thérapie ciblée anticancéreuse qui a une expression urinaire plutôt minoritaire 25% enfin c'est un quart c'est pas négligeable mais c'est pas forcément énorme et qui a une élimination hépatobilière majoritaire ça c'est un médicament quand on donne chez un patient en suffisant rénal on pourrait se dire ça passe pas beaucoup par le rein ça passe par le foie donc chez un patient en suffisant rénal il faut pas forcément s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes bon après je vous ai parlé des problèmes au niveau de l'absorption de la distribution du métabolisme mais celui ci va parfaitement illustrer les propos pourquoi parce qu'en cas d'insuffisance hépatique donc ici de normal à sévère vers la droite vous avez une clairance du produit affiché qui reste normal alors que vous progressez de la gauche vers la droite vers la maladie hépatique de même l'AUC donc l'air sur la courbe du produit qui traduit finalement la quantité qu'a le patient dans le sang reste également normal lors de l'évolution de la maladie hépatique alors que c'est un produit qui passe par le foie pour être éliminé donc ça veut dire qu'à priori le produit passe par autre part et justement chez le patient en suffisant rénal donc rappelez-vous le produit pas sec à 25% chez le patient en suffisant rénal on se rend compte qu'au fur et à mesure de la progression de la maladie rénale le médicament voit sa clairance diminuer et finalement son AUC augmenter ça veut dire que le produit va s'accumuler de plus en plus chez le patient en suffisant rénal pour culminer là chez le sévère sur le graphique mais donc encore plus chez le patient terminal il n'avait pas de patients terminaux dans cette étude donc finalement ça c'est un médicament assez classique qu'on voit icard on s'attend pas à ce qu'il y ait un problème au niveau du rein et c'est finalement l'étape du métabolisme qui va poser problème et qui fait que le produit s'accumule donc il faut jamais considérer que parce qu'un produit ne passe pas par le rein il n'y aura aucun problème à le donner chez un patient insuffisant rénal un autre exemple alors pour le coup d'actualité je sais pas si vous avez écouté notre cher professeur event sur bfm tv ce matin qui dit que les statines ne sert à rien et que le cholestérol c'est bon pour la santé bon je suis pas spécialiste je suis pas cardiologue donc je ne dirai rien mais je vais quand même vous donner un exemple de la cérivastatine qui est une vieille statine qui a été retirée du marché mais je l'aime bien parce que elle est très emblématique de l'exemple c'est finalement comme le vendetanime c'est un produit qui ne passe pas par le rein qui passe exclusivement par le foie mais là de la même façon chez les patients qui présentent une insuffisance rénale modérée sévère il y a une accumulation du produit dans l'organisme il y a trois études qui l'ont montré et c'est exactement le même schéma c'est en fait la phase de métabolisation qui est altérée chez les patients qui reçoivent la cérivastatine lors d'une insuffisance rénale il y a également un autre aspect que je vous avais un petit peu développé avec les pro drogue c'est le devenir des métabolites il se passe que la cérivastatine a aussi la particularité d'avoir deux métabolites actifs et potentiellement toxiques qui étaient responsables notamment l'activité pharmacologique simplement voilà eux non seulement ils passent ils sortaient donc du foie mais en plus eux étaient majoritairement éliminés par le rein et ça c'est la deuxième chose on va dire de la traçabilité du médicament c'est qu'il faut savoir comment se comporte la molécule mère savoir comment se comporte la molécule phi il faut toujours suivre à la trace les produits pour savoir comment va se comporter le médicament chez un patient insuffisance rénale et donc finalement il faut suivre le principe actif la molécule mère et également les métabolites la dernière étape la plus évidente chez le patient insuffisance rénale vous avez une baisse de la filtration glomérulaire c'est la définition ce qui fait que le médicament ne peut plus passer par le glomérule il va s'accumuler dans le compartiment avec également une baisse de la sécrétion tubulaire cette accumulation peut être responsable d'effets indésirables dose dépendant ou lié à un surdosage rénaux ou extra rénaux donc classiquement le cisplatine quand il s'accumule on observe une anémie donc pour résumer la pharmacocinétique vous avez quatre phases qui peuvent être potentiellement atterrées chez le patient insuffisance rénale alors je suis pas en train de vous dire que tous les produits vont voir ces quatre phases altérées ou juste une juste en train de vous dire qu'il faut faire attention qu'un médicament peut voir l'absorption altérée ou la distribution ou le métabolisme ou l'absorption et l'élimination ou juste le métabolisme et ainsi de suite et en fait ça on ne peut pas le prévoir à l'avance c'est uniquement l'expérience les études cliniques peuvent nous le montrer par contre la conséquence de tout ça c'est toujours une augmentation des concentrations plasmatiques pour les médicaments classiques alors finalement je passe mon temps à vous embêter à vous dire donc il y a une réduction du débit frustration glomérulaire en oncologie chez les patients insuffisants rénaux ça veut dire que le produit s'accumule excusez moi les flèches sont pas bien placées et il y a donc une nécessité pour pallier à ça d'adapter la posologie du médicament alors pour résumer l'insuffisance rénale c'est quelque chose de fréquente transversal on le retrouve dans beaucoup de pathologies vous le retrouvez chez vos patients qui auront par ailleurs un problème rhumatologique un problème infectieux etc etc c'est pas spécialement lié à l'oncologie quelle que soit l'origine de vos patients ça peut survenir c'est un facteur de risque de mortalité probablement cardiovasculaire mais ça je n'ai aucun moyen de le savoir pour l'instant mais on sait qu'il y a des modifications de la pharmacosmétique avec des produits qui par définition sont toxiques puisque c'est des cytotoxiques avec des potentiels effets indésirables qui pourraient peut-être être responsables des effets délétères observés dans l'IRMA 2 la question maintenant c'est est-ce que les médicaments qui vont poser problème parce que Dieu merci c'est pas le cas de tous les médicaments sont souvent prescrits ou est-ce que je vous embête pour un médicament que personne ne connaît et personne ne prescrit et bien en fait si on regarde en théorie on voit que la majorité des anticancéreux passe par le rein 55% des médicaments anticancéreux ont une expression urinaire majoritaire alors je vous ai dit qu'il fallait pas uniquement se fier à ça qu'il fallait également regarder tout le cheminement du produit mais si on se base que là dessus vous en avez d'emblée la moitié mais comme vous pouvez le voir on va retrouver des chiffres assez importants dans d'autres domaines thérapeutiques hors vos patients vous allez aussi avoir besoin de leur donner de temps en temps des antibiotiques des antifongiques et ainsi de suite ce qui veut dire que ça ne concerne pas que les médicaments anticancéreux je laisse un tout petit peu de temps parce que je vois que deux trois personnes font une photo donc l'idée c'est de vous dire qu'il faut faire attention à l'ensemble des produits pardon j'ai oublié de vous dire vous aurez les diapos donc excusez-moi j'aurais dû vous le dire au début je sais pas si le professeur Lott vous l'avait dit maintenant on a des collègues qui ont eu envie de voir c'est une étude signée par breton et madame stingel qui ont eu envie de voir si finalement les médicaments à problème qui nécessitent une adaptation posologique sont souvent prescrits ou pas et eux ils sont rendu compte en ayant inclus des personnes âgées de plus 65 ans pratiquement 9000 donc là on était tout confondu il y avait du diabète de la cancéro il y avait tout mais ils sont rendu compte que à partir de l'insuffisance rénale à partir de 30 60 jusqu'à en dessous de 30 il y avait effectivement d'abord 51% et ensuite 96% des patientes qui recevaient au moins un médicament qui nécessitait une adaptation posologique donc ça l'idée c'est juste pour illustrer le fait que en pratique les patients oui ils reçoivent des médicaments à problème ce ne sont pas des produits perdus dans la nature qu'on n'a jamais qu'on n'utilise jamais et en cancérologie on s'est rendu compte de la même chose avec les études IRMA c'est que sur excusez moi ça se voit pas bien j'ai quelques décalages sur à peu près 7000 prescriptions il y avait en gros 80% 80 80 73% sur les deux études des patients qui recevaient au moins un médicament qui nécessitait une adaptation de la dose par ailleurs on s'est rendu compte qu'il y avait 80 à 75% de ces patients qui recevaient au moins un médicament néphrotoxique que des médicaments anticancéreux dans ces graphiques dans ce graphique excusez moi donc là l'idée c'est juste de dire oui concrètement dans vos consultations dans vos hôpitaux de jour et dans également dans les hospitalisations vous avez des patients qui reçoivent des produits potentiellement à problème ce qui veut dire que la question d'adaptation posologique va être fréquente voire quotidienne alors pourquoi je vous embête avec ça finalement spécialement cancérologie et bien parce que malheureusement cancérologie une grande majorité des produits ont ce qu'on appelle une faible marge thérapeutique en gros ici chez un patient normorénal le but que vous avez c'est de pouvoir garder les concentrations plasmatiques entre deux bornes entre deux seuils excusez moi le seuil de toxicité le seuil d'efficacité être au dessus de l'efficacité pour être efficace être en dessous de la toxicité acceptable pour que ça se passe on va dire le mieux possible simplement voilà en cas d'insuffisance rénale vous allez accumuler le produit ce qui veut dire que vous allez franchir le seuil de toxicité assez facilement et malheureusement tous les effets délétères pour le patient alors pour éviter un surdosage d'un médicament la seule solution ça va être d'adapter la posologie le risque sinon c'est de voir développer des effets indésirables dose dépendant donc ça peut être rénal si le médicament est néphrotoxique mais également toutes les autres toxicités donc de l'hématotoxicité avec le méthotrexate par exemple mais également ici il ya quelques exemples avec d'autres produits que vous pouvez rencontrer toxicité musculaire avec la colchicine la toxité rénale avec les aminosides etc alors qu'est ce qu'on va faire en pratique il existe malheureusement aucun moyen de pouvoir restaurer la pharmacosnétique d'un médicament chez un patient en suffisant rénal ce n'est pas possible de baisser la quantité durée qui modifie le ph dans l'estomac ce n'est pas possible malheureusement de changer la perméabilité au niveau intestinal ce n'est pas possible de faire en sorte de booster un cytochrome p450 pour qu'il fonctionne mieux on ne peut pas on peut pas non plus éviter que les toxines urémiques se fixent sur les transporteurs d'hépatocytes c'est pas non plus possible donc pour ça le seul moyen qu'on ait d'agir c'est d'agir sur la dose de départ que vous donnez aux patients et pour ça il ya trois méthodes la méthode de la dose de l'intervalle et la méthode mixte la méthode de la dose ça consiste tout simplement à baisser la posologie d'entrée du médicament vous deviez donner 100 mg les études cliniques nous disent qu'on pourra donner 50 mg par jour baissant la dose par deux ça évitera de passer le seuil de toxicité et vous garderez la même efficacité puisque le produit s'accumule la méthode de l'intervalle au lieu de donner 50 mg par jour ce sera 50 mg toutes les 48 heures par exemple ça peut surtout être utile lorsque malheureusement vous avez un médicament qui sous la forme d'un comprimé qui n'est pas sécable et qui n'existe pas de forme adaptée la méthode mix ça va en fait consister à faire les deux vous deviez donner 100 mg par jour ce sera 50 mg la moitié toutes les 48 heures ce qui va commander la méthode ce seront les études cliniques et également la faisabilité pratique parce que malheureusement ce n'est pas toujours possible de diviser une dose par un par deux par trois donc qu'est ce que tout ceci va permettre de retrouver un profil pharmacocinétique normal non c'est ce que je vous disais on ne peut malheureusement pas modifier une à une toutes ces altérations pharmacocinétiques on ne peut agir que sur la dose pour revenir dans la fourchette de concentration habituelle que vous avez chez vos patients normaux rénaux alors à ce niveau là j'avais été une fois interpellé par un par un interne en oncologie qui m'avait dit moi j'ai donné un plein pot de cisplatine à un patient qui avait une insuffisance rénale sévère à peu près même oui sévère il avait 25 ml par minute parce que je voulais nettoyer et parce que finalement le rein c'était secondaire il se passe que son patient s'est retrouvé malheureusement en aplasie médulaire parce qu'il avait sur accumulé la dose et que en plus son patient a développé une insuffisance rénale aiguë qu'il a précipité en dialyse qui soit disant passant malheureusement est source de nombreuses comorbidités et difficultés personnelles supplémentaires parce que la dialyse je ne sais pas si vous êtes familier avec ça ça consiste en fait à nettoyer votre sang grâce à une machine trois fois par semaine pendant des séances qui peuvent durer quatre heures donc c'est sûr pour la vie de tous les jours c'est pas très cool il y a à peu près 36 000 personnes en france qui sont dialysés d'après le registre rein qui est disponible sur dont les résultats sont disponibles sur le site de l'agence de biomédecine donc bien sûr si vous surdosez un patient le médicament fonctionne mais après vous avez tous les effets délétères à verre que vous allez devoir gérer et pour le coup gérer une insuffisance rénale avec une dialyse c'est pas forcément très simple mais il m'avait dit mon patient est nettoyée donc il était content j'étais content que ce soit pas ma mère qui était traité donc finalement toute la difficulté c'est de prescrire la bonne dose trouver la bonne dose à donner simplement voilà c'est là que ça devient compliqué vous n'avez actuellement en france aucun moyen de trouver simplement efficacement rapidement la dose et si vous savez qu'il faut adapter la dose précise en milligramme que vous devez donner aux patients devant vous c'est encore plus compliqué donc très souvent ça pourrait être du hasard et à ce moment là rien ne va plus j'ai trouvé le petit jeu de mots assez sympathique notre premier réflexe à tous compris à moi c'est d'aller sur le vidal c'est normal c'est les rcp c'est ce qui a été déposé c'est ce qui a été validé par l'agence et c'est en plus la seule référence opposable au niveau d'un point de vue juridique en france donc moi j'en ai un chez moi il y en a un sur le bureau il y en a on en a tous normalement prescrire un médicament avec le vidal chez un patient suffisant rénal vous aurez des informations peu précises voire aucune information et on a voulu voir justement en faisant un petit test sur les médicaments qui avaient été prescrits dans les études IRMA sur l'insuffisance rénale en oncologie comment on aurait fait avec les dix médicaments anti cancéreux les plus souvent prescrits donc on a regardé ce qui avait été le plus souvent prescrits dans l'étude donc le 5 f u le docetaxel cyclophosphamide etc vous connaissez ces noms très bien et on a voulu voir on ouvre le vidal qu'est ce qu'on fait docetaxel vous n'avez pas le mot rhin dans le rcp docetaxel ça n'existe pas ni rhin ni rénale ni même en anglais en italien ça n'existe pas donc ce rubicine non plus donc vous avez un patient devant vous de vous lever le donné vous n'avez aucun moyen de le savoir quelques médicaments où on peut avoir quelque chose mais franchement ça c'est quand même très limite cisplatine ne pas utiliser lorsque vous avez un cocroft à moins de 60 je vous ai dit que tout à l'heure 60 si on se fixe si on se base que sur le dfg c'était la définition de l'insuffisance rénale donc en gros on vous dit de pas l'utiliser chez le patient insuffisant rénale vous avez un patient devant vous à 50 vous êtes coincé vous ne pouvez rien faire cyclophosphamide chez un patient présentant une insuffisance rénale préexistante agir avec prudence donc une fois j'avais demandé à un de mes amis qui terminaient son internat en oncologie comment il interprétait le prudence dans le vidal il m'a dit bah je rentre dans la chambre du patient sur la pointe des pieds avec prudence je suis pas sûr que ça l'a aidé à trouver une dose mais bon l'avino relbine oh on a encore imprudence à par contre perros pas d'adaptation donc là au moins on vous dit qu'il ya pas il ya besoin de rien faire on vous dit pas pourquoi ni comment mais bon on vous dit qu'il ya besoin de rien faire et puis rubicine réduire la dose ah alléluia combien de minigrammes ah non on sait pas débrouillez vous comme je comme c'est précisé là haut donc ça malheureusement c'est des produits on a des choses mais en gros c'est votre responsabilité débrouillez vous quelques médicaments avec lesquels on a une ébauche de réponse le 5 fu pas d'adaptation a priori j'ai regardé le vidal avant de venir vous rejoindre et j'ai pas trouvé encore le a posteriori dans le rcp peut-être un jour paclite axel pas de modification pharmaceutique chez un patient hémodialisé alléluia on est content on a une étude bon c'est un patient parmi 6 milliards de personnes dans le monde mais on a quand même quelque chose ça peut un peu aider j'aime citabine pas de modification pharmaceutique entre 30 et 80 donc entre 30 et 80 vous êtes rassuré j'espère pour vous que vous n'aurez pas de patients à moins de 30 sinon vous êtes coincé mais quand même on va être honnête on a quelques éléments au final sur ces 10 médicaments vous n'en avez qu'un seul qui est bien fait que vous connaissez très bien qui est le carboplatine pourquoi parce que pour ce produit on vous dit clairement d'utiliser deux formules galvaire et égorin pour pouvoir calculer précisément en minigramme la dose excusez moi il se passe qu'à icard on préfère la forme de calvaire qui intègre directement l'estimation du dfg donc ça vous permet en utilisant le dfg du patient et la uccive d'avoir précisément la dose à donner en minigramme de 100 300 et ainsi de suite et donc finalement il n'y a que celui-là pour lequel vous pouvez précisément dire devant votre patient insuffisant rénal que il devra prendre tant de minigramme ni plus ni moins donc finalement le vidal vous m'excuserez ce petit détournement c'est un mode d'emploi qu'elle mérite d'être clair débrouille toi alors maintenant on va quand même être honnête on a besoin du vidal on consulte tous les jours moi le premier je pourrais pas m'en passer mais il se passe que pour le patient insuffisant rénal ce n'est pas adéquat ce n'est pas pratique ça ne vous renseigne pas voire même de temps en temps il y a des erreurs il faut donc être assez méfiant et qui plus est ce n'est pas quelque chose qui est mis à jour donc ça ça surprend toujours quand je dis ça parce que le vidal est mis à jour avec les recommandations les alertes etc mais concrètement si dans le vidal vous avez une formule de la fonction rénale qui a été utilisée dans les années 40 pour faire le rcp ils n'auront pas remis ça à jour au goût du jour avec les nouvelles formules ou avec les nouvelles bornes ou avec les nouvelles définitions donc tout ça ce n'est pas mis à jour j'ajoute également que dans le vidal vous avez beaucoup de produits qui sont contre indiqués absolu je suis patient insuffisant rénal pas forcément parce que le produit pose problème c'est une contre indication par défaut comme le produit n'a pas été étudié le laboratoire se protège en disant je ne sais pas ce qui se passe ne l'utilisez pas comme ça en cas de problème ils ne peuvent pas être poursuivi on va être honnête demain je crée mon laboratoire pharmaceutique avec mon médicament je fais pareil parce que je veux pas prendre de risques alors qu'est ce qu'on a d'autre il ya un livre qu'on aime beaucoup qu'on appelle le haronoff c'est un ouvrage qui est sorti en 2004 qui réédité régulièrement tous les tous les 7 10 ans à peu près je pense que le prochain devrait pas tarder qui est en fait une synthèse de la littérature dans lequel il propose à partir de ça des adaptations posologiques chez patients insuffisants rénal depuis le premier stade jusqu'à la dialyse il n'est pas très facile à lire notamment à cause des formulations les qid bid tweet twist tati etc je j'ai toujours besoin d'un petit traducteur pour savoir ce qu'il veut dire deux fois par jour ce qui veut dire quantité suffisante pour 24 heures etc c'est pas toujours très simple qui plus est et ça c'est assez surprenant il ya toujours les anciennes bornes de l'insuffisance rénale qui ne sont plus reconnues par les instances internationales pour adapter la podologie ce qui fait qu'il peut peut-être y avoir lorsque vous êtes au niveau des bornes des erreurs ça peut être un peu ça peut être un peu gênant c'est un livre qui est en anglais donc quand je fais ce cours aux internes j'entends toujours un petit bohara dans la salle parce que je sais qu'ils n'aiment pas lire en anglais mais là je vois qu'il n'y a aucun problème c'est un ouvrage qui a également l'intérêt de développer tous les médicaments vous avez les médicaments anticancéreux mais vous trouverez également les anti infectieux les antiviraux etc etc qui plus est ils ont extrapolé ces données à la pédiatrie alors je suis pas forcément très fan parce que je ne sais pas trop comment ils ont fait pour extrapoler ça à la pédiatrie alors pour le coup je vous avouerai qu'à icard on n'a pas de pédiatre donc on ne fait jamais la pédiatrie mais j'ai peur qu'ils aient juste fait des produits en croix pour pouvoir déterminer des doses en pédiatrie à partir des doses qu'ils avaient chez le patient insuffisant rénal adulte je suis pas sûr en fait je ne sais pas c'est pour ça que je suis pas très rassuré mais pour l'adulte c'est un livre que nous en tout cas icard on utilise de temps en temps malgré quand même les petites réserves que j'ai émises alors vous avez également un autre moyen et donc là vous m'excusez je vais faire un petit peu mon auto promotion avec le service dans lequel je travaille vous avez la possibilité de nous appeler à icard donc icard c'est un service qui existe depuis 14 ans qui a été créé par le professeur gilbert de ray qui est le chef de service de néphrologie et par le docteur vincent le nez vaché qui est le responsable d'icard qui a créé ce service il ya où j'ai dit 10 ans en fait c'est plutôt que maintenant 14 ans excusez moi afin justement de pouvoir pallier à ce manque d'information en pratique c'est assez simple c'est un service de conseil vous nous appelez il y aura les coordonnées un peu plus loin et on vous propose une dose chez votre patient insuffisant rénal à côté de ça vous avez également on a fait également nos livres qui regroupent l'ensemble des recommandations en adaptation posologique que nous avons pu trouver dans littérature nous faisons un médicament par un livre par classe donc ici vous avez l'anti cancéreux alors je vais être franc avec vous ces ouvrages en général ont beaucoup de succès mon souci c'est que ça devient un peu compliqué de les diffuser d'un point de vue réglementaire notamment c'est déjà le cas avant mais avec la loi bertrand et je suppose la future loi marisol ou la future loi touraine que nous devrions avoir ça devient difficile parce que nous essayons toujours d'avoir des partenariats avec l'industrie pharmacie pour pouvoir les diffuser parce que à icard nous sommes cinq pharmaciens et médecins on peut pas imprimer les livres nous mêmes on peut pas vous les envoyer un par un et on n'a pas de réseau de distribution on n'a pas de réseau de routage et en fait on avait un partenariat avec le laboratoire pharmacie qui a accepté de vous les donner pendant la visite médicale mais sauf que voilà ça c'est plus permis ils n'ont plus le droit donc on est en train de chercher une solution mais si vous cherchez le gpr anti cancéreux malheureusement pour l'instant je n'ai pas trouvé de on n'a pas trouvé de solution pour gérer ça sauf que on a également décidé de faire un site internet le site gpr.com qui regroupe l'ensemble des recommandations qui étaient présents dans les livres et qu'on met à jour régulièrement où il ya de nouveau l'ensemble des recommandations d'adaptation posologique mais on va y venir alors le service icard dans un premier temps c'est un service qui est spécialement dédié aux reins et aux médicaments sur l'adaptation des posologies des médicaments chez patients insuffisants rénaux tous les médicaments anti cancéreux et autres donc vous êtes oncologue vous souhaitez prescrire un anti épileptique avec un anti cancéreux on vous fera les deux il n'y a aucun problème il n'y a rien qui est cloisonné et inversement les effets rénaux des médicaments si par exemple vous souhaitez donner un produit chez un patient insuffisant rénal vous demandez celui-ci est néphrotoxique ou pas parce que c'est pas clair dans le rcp on peut également vous faire ça ou même au contraire vous avez donné un produit votre patient a fait un effet rénal et vous cherchez à savoir la cause on peut également vous faire une recherche pour savoir si c'est à cause d'un médicament précis ou les interactions médicamenteuses avec les immunosuppresseurs bon ça ça va vous intéresser puisque c'est plutôt pour les patients greffés même si j'imagine que vous envoyez de temps en temps l'idée c'est de vous proposer une réponse basée sur la littérature sur medline avec dans un premier temps la pharmacocinétique du produit chez le patient à fonction annale normale ça permet un peu de poser le décor et ensuite les résumés des études qu'on aura pu trouver donc typiquement il a été rapporté dans une étude chez 40 patients insuffisants rénaux que l'AUC était augmenté qu'il faut baisser la dose par deux pour éviter les effets secondaires on vous précise tout ça on vous le référence on vous le résume pour vous puissiez partager cette information on vous précise les effets indésirables dose dépendant lié au surdosage à surveiller parce que cela qui se manifesteront si jamais malheureusement le produit n'avait pas été bien adapté par rapport à littérature et si vous avez un patient en dialyse on vous propose élimination en dialyse puisque malheureusement pendant que le patient fait sa séance de dialyse pour épurer son sang le médicament de temps en temps peut aussi partir avec la machine enfin Dieu merci vous en avez quand même pas énormément des patients insuffisants rénaux terminaux bien sûr tout ça c'est référencé c'est pas notre expérience à nous à la pitié qu'on fait ça dans notre coin c'est ce qu'on a trouvé dans la littérature qu'on a analysé finalement c'est une revue de synthèse de littérature qu'on fait pour vous rapidement puisqu'on fait ça sous 24 heures le temps d'aller chercher les papiers les pdf quand c'est pas électronique de le lire ensemble de vous préparer une réponse écrite en vous proposant une dose donc l'idée c'est toujours de vous dire chez votre patient qui a une fonction rénal à 40 ml par minute on vous propose 80 mg au lieu de 100 par exemple et voilà pourquoi comment nous contacter au téléphone donc là actuellement c'est ma collègue le docteur sarah zilina rapuche qui est à icard en train de faire les dossiers de réponse donc vous pouvez nous appeler en nous disant donc le degré de fonction le l'évaluation de la fonctionnale de votre patient son dfg on vous posera quelques questions savoir savoir pour savoir pouvoir mieux le cerner le médicament qui reçoit la pathologie bien sûr et on vous proposera une réponse sous 24 heures qu'on vous enverra par écrit par mail ou par fax par mail ou par fax jamais par téléphone parce qu'on a eu quelques mésaventures au téléphone une fois j'avais dit à quelqu'un il faudra donner 200 mg et il a compris 2 des e plus loin 100 1 0 0 donc il n'avait pas donné la bonne dose donc au moins par écrit on est sûr de pas faire d'erreur enfin ça c'est pour la petite histoire vous pouvez également nous envoyer un fax si vous préférez avec le numéro de télécopie ou bien bien sûr par email et si vous avez besoin encore d'un autre support il est possible également de nous joindre avec des formulaires web disponibles vous remplissez directement sur internet et ça arrive directement dans le boîte aux lettres une fois que vous avez appuyé sur envoyer donc vous inquiétez pas on vous demande également vos coordonnées c'est pour pouvoir vous rappeler derrière c'est pas pour les vendre lvmh je crois que je vais peut-être l'envisager un jour parce qu'il paraît ça coûte bien alors le site internet je vais vous le présenter rapidement mais l'idée c'est justement de vous montrer si vous si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas nous joindre par téléphone ce que vous avez comme autre possibilité donc le site internet regroupe l'ensemble des recommandations d'adaptation posologique que nous avons développé il concerne à peu près 700 dci et pour y avoir accès il faut s'inscrire vous avez en libre accès l'évaluation la fonction rénale alors vous avez pas mal de calculette de la fonction rénale sur internet on n'est pas les seuls mais après ce que j'ai oublié de vous dire c'est que est ce que vous ne pouvez pas voir parce que c'est un petit peu petit excusez moi c'est qu'on vous propose une évaluation de la fonction rénale avec la formule de cocroft et gold d'amdrd pour que vous puissiez voir les deux mais également amdrd on la ramène à la surface corporelle de votre patient classiquement le mdrd c'est ml par minute pour un centre 13 mètres carrés mais ça on s'est rendu compte enfin nous également quelques autres équipes qui ont publié sur le sujet qu'il fallait ramener pour mieux adapter la posologie des médicaments le mdrd à la surface corporelle du patient pour s'exprimer finalement à ml par minute au lieu des ml par minute pour un centre 13 mètres carrés et donc ça on vous propose aussi de le faire donc comme ça vous pouvez savoir exactement quel est niveau de fonction rénale pour adapter la posologie du médicament et vous avez donc les conseils d'adaptation posologique pour 750 dci pour l'instant c'est en fait tout ce qu'on nous a demandé comme dci depuis le début de l'ouverture avec tous les types de produits et pour toutes les classes de médicaments alors je vous avouerai que pour l'instant l'accès au site et se fait avec un abonnement qui je crois à 30 euros l'année si je me trompe pas à vérifier j'ai un tout petit doute là l'idée de faire payer ça c'est que malheureusement on avait besoin d'un hébergeur on avait besoin d'un serveur on avait besoin d'une boîte qui fasse ça parce que même si je suis un petit peu geek sur les bords je suis pas un pro du langage java html et j'avais besoin on avait besoin de quelqu'un spécialisé sur le sujet et malheureusement donc qui nous le facture donc l'abonnement ça permet justement de payer les factures pour pouvoir le faire après je vous avouerai aussi que pour éviter de faire payer ça un maximum aux médecins aux pharmaciens nous essayons de passer des partenariats avec l'industrie pharmaceutique pour vous puissiez y avoir accès gratuitement mais il se passe qu'en oncologie on n'y est pas encore arrivé alors également parce que c'est dans l'air du temps nous avons décidé de mettre en marge des applications iphone pas d'android pour l'instant avec une calculette pour estimer la fonction rénale elle est gratuite elle est disponible depuis deux trois jours s'appelle renaleval bon vous pouvez en trouver quelques unes mais c'est là l'avantage d'être en français et justement de vous proposer la conversion comme je voulais dit elle aura également avec elle deux autres applications qui lui sont liées la première c'est celle qui s'appelle rénale adapte qui est une application qui vous dit s'il faut adapter la posologie d'un médicament mais elle ne vous dit pas la dose elle vous dit juste oui non il faut l'adapter ou pas et vous avez derrière une application payante qui n'est pas encore disponible sur l'app store qui sera bientôt qui vous propose cette fois ci précisément les milligrammes à donner en fonction de dfg de votre patient pourquoi elles sont pas toutes gratuites c'est pareil c'est parce que malheureusement il faut payer l'app store et le développeur puisque comme vous en doutez je ne sais pas faire une application de mes dix doigts et comme on avait eu envie de le faire qu'on pensait que c'était dans l'air du temps et que un panel de médecins nous avait dit oui ce serait bien de l'avoir parce que pendant la vie c'est plus pratique de l'avoir sur un sur un device que de devoir retourner sur l'ordinateur avec le site on essaye dit qu'il fallait le faire et on nous l'a facturé donc il faut qu'on puisse la rembourser bon je vous rassure les applications sur l'app store ça coûte jamais très cher donc je sais pas combien elle sera celle là c'est pas moi qui m'en suis occupé mais en général c'est une poignée d'euros donc bientôt disponible alors un peu de lecture pour terminer j'aime bien toujours terminer les topos avec des informations sur la lecture sur ce que vous pouvez trouver à droite et à gauche alors il ya les gpr dont je vous ai parlé par classe que vous pouvez peut-être encore vous procurer auprès de la visite médicale parce que normalement pour les vieux ouvrages enfin les vieux ouvrages les ouvrages en gros qu'on n'a pas édité depuis la nouvelle loi il n'y a pas de problème mais c'est pas forcément toujours très c'est pas forcément toujours très facile sinon le aronoff dont je vous ai parlé dont je vous ai mis la photo tout à l'heure qu'on utilise quand même assez fréquemment écart attention quand même à bien interpréter les doses si vous intéressez au sujet il ya eu un numéro spécial du bulletin du cancer qui est sorti début 2012 qui a fait un dossier reins et cancer très global et là vous avez tout en gros tout ce que je vous ai dit là la cinétique l'adaptation posologique la toxicité des produits la chronoposologie en dialyse le risque de cancer en transplantation etc etc il ya toutes il ya plusieurs équipes qui y sont mis les formules à utiliser etc 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 c'est un numéro très complet auquel on a participé si vous intéressez à la toxicité des produits en onco hémato je vous recommande un article qui est paru dans correspondance en hématologie qui a été écrit par ma collègue le docteur sarazim de rapuche qui est actuellement en train de faire les questions incart qui développe l'ensemble des néphrodoxydés des anticancéreux en hémato onco donc ça c'est un papier que j'aime beaucoup puis en plus ça c'est en français un peu de lecture pour terminer on vient de terminer avec l'afsos l'association francophone pour les soins oncologiques de support un diaporama qui est en fait un référentiel le référentiel de l'atelier assis sur l'adaptation posologique et les troubles de la fonction annale pour les patients sous chimiothérapie et thérapie ciblée normalement ça devrait bientôt être mis sur leur site internet et vous pourrez donc le consulter je crois quand même qu'il faut être inscrit pour pouvoir le consulter je me rappelle plus très bien pour terminer je vous remercie à tous et puis en cette journée de saint valentin je me suis dit que c'était l'occasion de reconcilier la gilule avec notre petit rein et je vous souhaite une bonne fin de journée j'allais je suis là ce le ce le 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 Merci.